... Hello ! À Safré, chaque mercredi après-midi, on parle anglais. L'atelier est proposé et animé par un couple d'anglais, d'ailleurs, originaire de Winterton, une commune jumelée avec Safré. Chaque semaine, un nouveau thème est abordé pour engager la conversation et surtout progresser. Tous les deux ans, on se rend à Winterton. Et étant donné que maintenant, nous avons Richard et Lise Pachette sur place, on s'était dit que ce serait intéressant de se remettre un peu dans le bain de notre anglais. Et donc, à partir du mois de mai, l'année dernière, enfin, non, cette année, à partir du mois de mai, on s'est réunis tous les mercredis pour faire nos révisions d'anglais, en fait. Et c'était pour préparer le voyage. Donc, on avait des thèmes en fonction de ce dont on pourrait avoir le plus besoin sur place. Apprendre à se présenter, apprendre à s'orienter dans la rue, etc. Beaucoup de questions pratiques, en fait. Mais aussi, se retrouver à l'aise dans la langue pour pouvoir échanger avec nos autres anglais, qui, pour un certain nombre, parlent français, mais pas tous. On se donne un thème pour la prochaine fois. Et c'est vrai que, ben, la semaine... Oui, c'est la semaine dernière, on a travaillé sur les fêtes de Noël. Donc, il nous a demandé de réfléchir à ce qu'on faisait pour Noël, essayer de s'exprimer en anglais, sur la façon dont on passe le réveillon de Noël, comment se passe le jour de Noël, le menu, etc. Et, bon, on n'a pas de devoir à faire, on n'a pas de leçons à apprendre. Moi, personnellement, ça entretient mon anglais. C'était vraiment pour commencer de parler un peu entre les amis en anglais. Et puis, nous avons besoin de trouver les sujets pour chaque semaine, ou pour chaque deux semaines, pour les choses différentes, de parler. Elles sont timides de parler en anglais, parce qu'en pensant, je ne sais pas le mot pour quelque chose, qu'est-ce que je veux dire, donc ils parlent en français. C'est pour essayer de parler un peu, même si c'est seulement deux ou trois mots. Quand on arrive à Winterton, mais vous parlez en anglais. Ah, très bien. C'est seulement pour ça, pour éviter la peur, pour dire que ce n'est pas nécessaire d'être peur de parler avec les mauvais mots. Je fais ça tout le temps, ici. C'était surtout pour passer le cap de la discussion, pouvoir parler, s'exprimer en anglais, sans honte, parce qu'on sait bien qu'on a beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que Richard et Lise nous mettent bien à l'aise. Et puis, ça reste ludique, amusant, les gens sont sympas. Donc, voilà, que du bonheur. Et pour vous inscrire, rien de plus simple, il suffit d'adhérer au comité de jumelage en contactant tout simplement la mairie.